Bonjour, on va essayer autrefois de corriger le premier sujet des bacs 2018 pour la section bac scientifique, le premier sujet pratique. Pour cela, j'ai lancé le site kitab.net, j'ai cliqué sur le lien 2018 et par la suite j'ai choisi le lien sujet pratique de l'année 2018, sujet pratique. Normalement, il va vous afficher cette page web. Dans cette page web, on va rechercher la partie contenant la liste du sujet scientifique, section maths, sciences techniques et lorsqu'on va cliquer sur le premier lien, c'est-à-dire le premier sujet qui a été passé le 22 mai à 8h, on va voir l'énoncé alors qui s'est énoncé. Qu'est-ce qu'on a ici ? Tout d'abord, il a dit qu'on recevait au fur et à mesure votre programme dans le dossier bac 2018, situé à la racine C2Point, en lui donnant comme nom votre numéro d'inscrit qui est formé par 6 chiffres. Donc, je vais lancer post-travail sur 2. Cette année, normalement, puisque nous sommes en 2020, alors on va trouver un dossier nommé normalement bac 2020. Dans ce dossier, on va créer notre dossier, donc bouton droite, nouveau dossier. Ok. On va les nommer par notre numéro d'inscrit. On suppose toujours que notre numéro est 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors je vais taper sur ce numéro. Ok. Par la suite, il a dit, un client collectionne les images qu'il trouve dans les paquets de ses biscuits préférés pour gagner des passes d'entrée gratuites à un parc d'attractions. La collection doit comporter 20 images différentes relatives à des personnages distincts des bandes dessinées. On suppose que les images ont été disposées au hasard dans les paquets et que, tout d'abord, chaque paquet contient exactement une image des personnages des bandes dessinées. Il y a aussi un même personnage qui peut se trouver dans plusieurs paquets. Ok. Pour gagner ces voyages, les clients achètent une boîte contenant 50 paquets. On donne l'algorithme du programme principal suivant où P présente un tableau contenant la collection des personnages distincts que les clients ont pu collectionner suite à l'ouverture des 50 paquets achetés. Ici, le nombre d'éléments de P. Ici, le nombre d'éléments de P. Ok. Donc, notre algorithme, c'est étape 0, 2, bi, collection, étape 1, répéter, écrire dans les noms du personnage trouvés dans le paquet numéro 1. Lire P d'1 jusqu'à FN valide P1, c'est-à-dire la fonction valide sur les premiers noms P1. Ok. Par la suite, étape 2, c'est sûr, ils sont 1. Étape 3, c'est pour I du 2 à 50, faire, répéter, écrire, donner les noms du personnage trouvés dans le paquet numéro I, lire, PERS, jusqu'à FN valide PERS. Par la suite, si FN cherchait PERS, puis C égale à FAUX, alors C reçoit C plus 1, et puis C reçoit PERS. C'est-à-dire si le personnage numéro I qu'il a trouvé est un nouveau personnage, dans ce cas, donc c'est-à-dire si le personnage ne le trouve pas dans la première partie du tableau, de 1 jusqu'à I moins 1, dans ce cas, alors on va prendre ce personnage, on va ajouter dans C, ou bien on va accrémenter C par un quart C, ici représente le nombre d'éléments de P, c'est-à-dire taille du tableau de P, qui en font compte au nombre de personnages de 5, et P de C reçoit PERS, c'est-à-dire la case d'indice P dans le tableau P, qui va contenir la liste des personnages, donc si P représente un tableau contenant la collection des personnages de 5, donc P de C reçoit PERS, c'est-à-dire cet personnage, ok, et fin de C, fin pour. Par la suite, si C, étape 4, si C est égale avant, alors écrire, vous avez gagné, si on a arrivé jusqu'à 20 personnes différentes, alors on va afficher, on a gagné, sinon écrire, vous avez perdu, ainsi, et enfin, étape 5, fin de collection. On passe, travail à faire, et page 2, donc tout d'abord, traduire l'algorithme collection en programme Pascal, et ajouter les déclarations nécessaires. Ok, on va essayer de traduire cet algorithme en programme Pascal, en ajoutant les déclarations nécessaires. Tout d'abord, ici, moi, je vais lancer comme le ciel Pascal, c'est My Pascal, la version My Pascal. Ok, je vais, par exemple, afficher, on suppose, la fenêtre My Pascal, pardon, à gauche, ok, à gauche, et l'annoncer à droite, si vous voulez. Ok, on va, comme c'est par quoi, alors, Programme, Programme Collection, Par la suite, UsusWinCRD Type, on va déclare un nouveau tableau, Tab, égal à Array, D1, combien ? Normalement, il ne doit pas dépasser 20, 20 fois, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce tableau ? Normalement, les noms des personnes, c'est-à-dire des types String. Par la suite, comme variable, qu'est-ce qu'on a, on va, on a les P, qui est de type Tab, c'est un tableau de type Tab, on a C, de type, qui est le nombre de personnages, c'est de type entier, et on a ici I, c'est de type Integer, I, c'est compteur. Par la suite, Begin, on va commencer la première étape, l'épite, l'épite, quoi, RiteLN. Donner les noms des personnages trouvés dans le paquet. Numéro... Numéro 1. Numéro... Donc, I, RiteLN, I, RiteLN, P, D1. Le premier élément, Intel. Donc, on a un petit S ici, Intel, Valide, P, A, c'est-à-dire la fonction, on va appeler la fonction valide, en passant comme paramètre, c'est non P1, pour faire un petit S normalement. Par la suite, étape 2, c'est C, du point égal à, du point égal à 1, initialisation du C, A, A. Par la suite, tabou de fort pour I, du point égal à 1, ou bien du, tout ça compte, d'où, qu'est-ce qu'on va faire ? Par la suite, RiteLN, 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 Donner, Le nom du personnage, trouvé, dans le paquet, numéro, numéro, I, RiteLN, Il a appelé Perse, Perse, pardon, Perse, OK. Intel, quoi ? Intel, aussi, on va appeler la fonction valide, on va donner comme paramètre les champs Perse. If, par la suite, if, on va appeler les fonctions chercher, et chercher Perse, donc, P, C, égale à, False, Ben, C, du point égal à, C, plus 1, et quoi aussi, et P, d'ici, reçoit, du point égal à quoi ? Égale à Perse. On va ajouter cet élément au tableau. Donc, ici, dans if, on a des instructions, on va les mettre entre begin, begin, end. OK, n'oubliez pas les points virgule, ici. Point virgule, et, et fin pour, fin pour, donc ici, si on va voir la boucle pour, dans la boucle pour, on a, tout d'abord, la boucle repeat until, et on a les if, et ainsi de suite, donc, on a plus qu'une sélection, normalement. Donc, on va mettre tous ces traitements entre begin et un dossier de la boucle for. Par la suite, étape 4, c'est quoi ? If, if, c, égale à, Ah, then, write an, vous avez gagné, els, els, write an, vous avez perdu. 1 d'une autre progrès ok qu'est ce qu'elle a dit donc traduire traduire l'algorithme collection un programme pascal et concernant l'enregistrement parce qu'elle a indiqué les noms d'enregistrement bien ici donc les fichiers normalement et s'il est on va enregistrer notre programme par par notre numéro d'insécrit ok donc ici c'est pas les on va pas créer un dossier normalement mais les noms des fichiers d'un fichier enregistrer sous pardon or c'est le sou avec la version pascal on va en s'il est notre programme dans les deux six et deux points bac 2020 1 2 3 4 5 6 pas pardon les deux c'est bac 2020 si vous voulez direct par notre numéro d'inscrit 1 2 3 4 5 6 ok 1 2 3 4 5 6 on a dit dans ces dossiers ici ok enregistrer quel est le problème ok donc fichiers enregistrer sur on a dit pascal et ok on va nommer dans le cbac 2020 notre fichier selon 1 2 3 4 5 6 donc comme ça 1 2 3 4 5 6 ok est ce que vous mais ici moi j'ai l'enregistrer donc je vais l'écraser autrefois ok par la suite on va faire la compilation pour voir ce qu'on a des fautes normalement on a une variable qui n'est pas encore déclaré perse donc on va attendez ok il a dit quoi ici ok mais tout d'abord je vais déclarer la variable perse la variable perse perse c'est quoi personne quand on continue non des personnages donc c'est à dire du type chaîne du type sering je vais déclarer perse le type string ça c'est la première chose autre chose ici dans le programme principal on va appeler la fonction valide valide c'est une fonction qui nécessite p1 qui est le nom du personnage ou bien parce qu'il est le nom des autres personnages c'est à dire une chaîne de caractères donc j'ai écrit c'est une chaîne de caractères pour vérifier ce qu'elle est correct oui ou non donc je vais donner par exemple c'est à dire c'est à dire qu'il va retourner va retourner plus hors force donc c'est l'est vrai donc voilà car ici jusqu'à un tel valide depuis un cédé valide puis un gala trou donc type de résultat retourné c'est du type voilà mais qu'est ce qu'on va faire dans cette fonction cette fonction va retourner du type pour moi je vais par exemple retourner trou ok juste pour pour l'initialisation quoi aussi par la suite il a dit donner le nom du personnage trouvé dans le paquet numéro quel est le problème ah oui on n'a pas fermé le guémi ici c'est comme ça compilé et l'autre fonction chercher donc il n'a pas trouvé il n'a pas connu la fonction chercher donc chercher c'est une fonction si on va déclarer cette fonction c'est une fonction qui va retourner quoi donc cfn de chercher donc perc pc égale à force donc elle va retourner comme résultat du type c'est un tableau p c'est du type tab ici c'est quoi si c'est du type on t qui est le nombre de personnages on va donner par exemple qu'on voulait c'est un tableau p c'est du type tab ici c'est quoi si c'est du type on t qui est le nombre de personnages ok notre père c'est du type string quoi aussi et c'est du type tab dans les mots de passage on va voir par la suite par le monde je vais passer tous toutes les paramètres ou bien les variables avec mot de passage par valeur et c'est du type intégré si vous voulez on va l'appeler qu'est ce qu'elle va retourner juste pour le moment j'ai cherché du point il a trop ok chercher c'est comme ça ok la compilation se termine avec succès donc n'oubliez pas d'élanger votre programme ok donc si je vais ajouter autre chose si vous voulez donc si c'est le programme principal alors je vais mettre commentaire le programme par exemple ou bien retour au programme le tour au programme enregistré notre programme ok donc ça c'est la déclaration des objets en tête de la fonction cherché et retour au programme principal ok on a terminé la première partie question numéro a dans ce cas petit b alors il a dit développer la fonction valide permettant d'hiver d'y valider une chaîne qui doit être non vide non vide c'est dire sa longueur doit être supérieure 0 qui commence par une majuscule donc les premiers caractères c'est des ch1 doit être une un caractère masque et pardon et en même temps formé uniquement par des lettres non accentuées ok donc ici je vais supprimer ou bien effacer cette ligne et on va essayer de faire le cours de cette fonction donc tout d'abord on doit parcourir la chaîne et vérifier que tous les caractères sont des lettres simples ne sont pas des chiffres ou bien des caractères spéciaux ou bien aussi même des lettres accentuées pour cela moi je vais utiliser par exemple une variable vriff et qui est une zz à trou donc je vais supposer que la chaîne est correcte et je vais essayer de parcourir cette chaîne donc je vais utiliser un compteur initialisé à zéro initialisé à zéro si vous voulez ok je vais incrémenter et danser beaucoup répitent les deux points égale il est plus à chaque fois il fait les caractères d'indicés de la chaîne ch n'est pas n'est pas un alphabet simple que ce soit minuscule ou bien ce qu'il alors vriff va prendre faux faux pardon qu'est ce qu'on va faire il fait ni feu tout d'abord c'est un lit par exemple hdi l'intervalle on va prendre un petit petit à du point petit z donc si c'est un moment temps que n'est pas d'un grand a grand z c'est à dire un note c'est hdi in grand a du point grand z juste ici on doit vérifier n'est pas les les parenthèses et si on a deux parenthèses ici on a pour le moment mais je vais ajouter aussi entre parenthèses comme ça pour cette pour cette partie d'une autre condition et toute la condition va les mettre entre dix autres parenthèses donc il fait notre hdi in a z et en montant notre hdi grand a grand z dans ce cas qu'est ce qu'il va faire d'un vriff va être modifié à force ok jusqu'à quand entre ou bien vriff devient force donc c'est qu'elle va s'arrêter or on arrive à la fin de la chaîne à la fin de la chaîne c'est à dire il est égal à l'un c'est pardon l'un c'est un gt h dc h point virgule donc toute la condition va les mettre entre deux parenthèses donc il va sortir de la boucle et répétit si il arrive à la fin de la chaîne ou bien s'il a modifié la variable vriff par folle s'il a trouvé un caractère tendice i dans cette chaîne qui n'est pas ni d'un petit table et petit z n'igre ni dans grand a grand z c'est dire n'est pas un caractère simple donc un caractère accentué ou bien un chiffre bien un caractère spécial ok par la suite qu'est ce qu'on va retourner dans la fonction valide donc valide qu'est ce qu'elle va retourner elle va retourner tout d'abord ici tout d'abord la chaîne doit être non vide valide va retourner à ce que cette chaîne il vit et une envie de la caisse et c'est à dire chez un nom vite c'est à dire sa longueur est supérieure à 1 c'est près de 0 pardon donc il fait donc elle va retourner ce que cette fonction est vrai voilà un de quoi au même temps et si on doit vérifier trois choses tout d'abord non vide par la suite et commence par image qui se dérassé que c'est le match qui ne contient que des caractères le simple donc pas des caractères accentué c'est à dire un des vérifs et qu'on a fait ici donc dans la boucle et répète doit être égal à tous c'est à dire que lorsqu'on a parcouru cette chaîne on a trouvé aucun caractère qui n'est pas dans le sud intervalle petit à petit z ou grand a grand z c'est à dire une vie rive égale pardon égale à trop il n'oubliez pas le point virgule de mettre toute la condition entre deux parenthèses ok juste ici si vous voulez donc on peut mettre seulement un des vérifs un vérif comme ça c'est c'est à dire un griff gala égale à tous ok on va enregistrer notre programme mais concernant les variables de cette les variables locales de cette fonction qu'est-ce qu'on a utilisé comme variable on a virif des types quoi des types voilà qu'est-ce qu'on a aussi on a il est un compteur des types intègres et quoi aussi normalement seulement sur des variables on va enregistrer et compiler on a une petite récit manque du point virgule à l'a dit parenthèse ok donc ici manque des donc les premières parenthèses on n'a pas on n'a pas fait le fermer si manque de par ce format enregistré pardon et compilé autrefois donc il se termine avec succès si on va exécuter si par exemple je laisse la chaîne numéro un vide donc il fallait demander autrefois si je donne la chaîne numéro un mais avec le premier caractère minuscule par exemple le biscuit donc bi en minuscule il va demander autrefois cette chaîne si j'y donne bi au majuscule le premier caractère mais par la suite j'y donne on suppose et comme ça donc des caractères non et qui ne servent pas dans notre travail petit à peser et petit et de grand à aider va demander autrefois cette chaîne si j'y donne par exemple le bc oui par exemple avec qui ont marqué donc cette fois il va l'accepter il va demander deuxième mois ou bien deuxième chaîne ok enregistrer notre notre programme on passe à la partie c'est quoi s'il a dit juste je vais agrandir un des sept fenêtres pour voir ok développer la fonction cherche chercher qui permet de vérifier l'existence d'un personnage perse dans les tableaux et hockey et ici alors il a dit développer la fonction chercher qui permet de vérifier l'existence d'un personnage perse dans les tableaux et hockey donc on va retourner à notre fonction chercher ici pour moi j'ai fait effacer cette ligne je vais rechercher l'année ce qui est le personnage perse qu'on fasse et qu'on va saisir il existe déjà dans les tableaux à partir de la case 1 jusqu'à la case d'indices c'est ok si on va retourner si la fonction perse nécessite chercher pardon trois paramètres perse c'est les personnages pays et qui les tableaux ici c'est dire la taille du tableau donc on a passé ici c'est h puis ici si vous voulez donc on peut les laisser sinon on peut modifier aussi les noms par pers qu'on voulait donc ok qu'est ce que je vais faire ici je vais utiliser une variable par exemple il existe existe tout d'abord qui est égal à force on va s'opposer que que ce personnage perse n'existe pas dans les tableaux qu'est ce qu'on va faire on va procurer ce tableau pour i point égal à un tout c'est tout c'est tout il faut quoi ces personnages existent dans l'une des cases des tableaux p qu'elle soit p de 1 ou bien p de b ou bien p de 3 et ainsi de suite donc il fait on va utiliser la fonction pose il pose des pers pardon dans quoi dans p di qu'elle soit p de 1 ou bien p de 2 ou bien p de 3 et ainsi de suite il fait pose des pers dans p di égale à 1 c'est à dire les noms pers existe dans les tableaux puis dans l'une de ces cases donc p di 1 ou bien p de b ou bien n'importe quoi et p di ainsi de suite il existe à partir de la il existe à partir du premier caractère c'est à dire les des chaînes pers et p di sont des chaînes ou ou bien identiques ok venez dans ce cas qu'on va mettre existe on va mettre existe du point égal à se dire ces personnages et déjà trouvé ou bien existe et qu'est ce qu'on va retourner lorsqu'on on va sortir de la boucle fori de la vue du test if qu'est-ce qu'on va retourner dans la fonction chercher qu'est ce qu'elle va retourner si c'est fait du point égal à existe quelque soit existe contient tout ou bien force vous regardez si on va donc si 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 par exemple lorsqu'on va parcourir les tableaux de la case 1 jusqu'à la case d'indicé toujours la fonction pose qui permet de chercher pers dans n'importe quelle case des pays du tableau pied d'indicé retourne autre valeur à part 1 0 bien n'importe quoi donc dans ces cas c'est à dire qu'ils se chantent qu'ils se personnages n'existe pas alors existe votre faire est égal à force ici lorsqu'on va retourner on va retourner force mais par contre c'est lors du parcours de ce tableau de la case une à la case c'est on va trouver une fois une case pdi quelque soit cette case dans laquelle sont contenus et pdi lorsqu'on va le comparer avec perse égal à 1 c'est dire qu'ils sont des chaînes identiques alors dans ce cas existe va retourner va prendre le trou et lorsqu'on va retourner dans la fonction chercher on va retourner trou ok qu'est ce qu'on a ou qu'on variable pour cette fonction s'il existe type voilà et quoi aussi et notre contente un tigre et ok seulement ceux des variables enregistrés si on va faire la compilation donc manque des points enregistrés et compilés autrefois se termine avec succès donc on a terminé le corps de la fonction c'est ou bien la fonction chercher avec succès par la suite il a dit mettre les séquences 2 3 4 sous forme du commentaire et réécrire ces trois séquences en apportant les modifications nécessaires des façons à ce que le programme prenne en considération la possibilité de trouver 20 personnages distincts avant même déterminer l'ouverture de sa compagnie dans les cas où les clients n'a pas réussi à collectionner 20 personnages affiche le nombre de personnages manquant pour gagner les concours donc ici on va commencer par la première partie prennent en considération la possibilité de trouver 20 personnages 5 avant même déterminer l'ouverture de sa compagnie mais tout d'abord on va mettre l'instruction 2 3 4 sous forme de commentaire 2 2 3 4 c'est quelle instruction 2 cc reçoit 1 3 et 4 celui-ci on va le mettre comme étant commentaire on va retourner ici l'instruction 2 c'est cette partie on va lui mettre comme étant commentaire 2 3 et 4 donc tout toute cette partie on va lui mettre sous forme d'un commentaire ok par la suite prennent en considération la possibilité de trouver 20 personnages distincts avant même déterminer l'ouverture de sa compagnie donc c'est pas obligatoire déterminer sa compagnie on peut trouver les 20 personnages à partir des 20 ou bien des 25 par exemple le premier parti paquet pardon acheter donc pour cela je vais prendre cette partie donc pour accélérer un peu notre travail je vais prendre cette partie qu'est-ce que je vais modifier au lieu d'utiliser la boucle fort de 2 à 50 on va utiliser beaucoup les répétées 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 ce traitement jusqu'à quoi ici on n'a pas begin ici et on va éliminer end de la boucle fort entre entre quoi entre ou bien nombre de personnages égal à 20 c'est-dire quoi c'est-à-dire taille de tableau égal à 20 c'est-à-dire 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 c'est égal à 20 sinon s'il n'a pas trouvé les 20 personnages distincts il va arrêter lorsqu'il va terminer l'ouverture de sa compagnie donc or 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 i du compter égal à 50 c'est-à-dire il arrive et là il a ouvri sa compagnie et n'oubliez pas donc ici donc on va jeter notre compagnie 1 1 et lorsqu'il va entrer dans la boucle les répétées à chaque fois qu'est ce qu'elle va faire il va mettre il reçoit du point égal à i plus à chaque fois il va incrémenter notre compteur ok enregistrer et compiler cette partie manque du point virgule à chaque fois compilé se termine avec succès ok ok ici dans la boucle répétées à chaque fois il va incrementer son compteur jusqu'à ou bien il est égal à 50 c'est-à-dire il termine les 50 paquets ou bien il va trouver c'est égal à 20 c'est-à-dire qu'il a trouvé ce 20 personnes différentes et qui les tailles du tableau à pied petit deuxième partie c'est quoi dans les cas où les clients n'a pas réussi à collectionner 20 personnages dans la partie est des 6 affiches les nombres des personnages manquant pour gagner le concours je vais prendre cette partie le test ok copie c'est très simple copier ou bien contrôle c'est comme vous voulez et si contrôler ou bien coller donc il fait c'est égal à 20 vous avez gagné elle vous avez perdu et tu dois trouver combien de personnages ici et tu dois trouver il a dit affiche les nombres des personnages manquant nombre de personnages manquant c'est dire les nombres qu'on doit ajouter pour arriver à 20 ok c'est-à-dire 20 moins donc on suppose qu'il a trouvé seulement 8 personnages c'est-à-dire taille du tableau c'est égal à 8 alors dans ce cas il manque 12 12 et en fin de compte c'est 20 nombre qu'il doit les trouver moi c'est ou bien 8 les nombres qu'il a trouvé lors de l'ouverture de c'est 50 paquet donc 20 mois ces personnages par exemple un personnage personnage 20 moins 6 personnages et enregistré ok 20 moins 6 personnes c'est comme ça ok donc si on va compiler on a terminé avec succès ok donc si on va faire le test donc plus vite plus vite plus vite ici on va donner les noms des personnages exécutés donc les premiers noms par exemple je vais donner ici c'est le nom des personnages je vais donner par exemple à lille par la suite donc je vais donner 20 noms différents munir samir ahmed je vais donner 15 je vais donner 15 minutes donc la suite de 15 minutes donc je vais donner 15 minutes comme vous voulez donc par exemple je vais avocer donc je vais aller tout en train de faire on ne va pas les compter car il existe donc par exemple on ne va pas les comptez Mounir Mounir Yusuf Amin Ude Fatma Fatma Kwausi Mounir Hanin Nen Hayat Burra Kwausi 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 d'un moment c'est bien donc c'est il a répété les numéros de deux fois ok mon iris et mais le numéro du numéro des postes est donc l'a trouvé pas ok si on va si vous voulez et c'est pour afficher numéro d'une seule fois donc on va faire une petite mode en tout cas donc c'est 20 personnes puisque des a été répétée deux fois vous avez gagné dans ce cas juste concernant l'affichage lors des remplissages du tableau ici lorsqu'on va remplir les tableaux normalement fori ok ici donc normalement il commence à partir de quoi il est égal à 1 et du point égal à il plus ainsi du donc ok du il va commencer à partir de démis parce qu'il va retourner normalement il va incrémenter encore et comme ça on a terminé notre devoir merci pour votre attention et pour la prochaine vidéo je vais fermer tous les fichiers si j'ai pu lancer notre poste de travail normalement on va trouver notre fichier pour vérifier bac 2020 donc c'est une autre fichier pascal merci et à la prochaine vidéo